Démasquage. On n'a jamais fini de se démasquer, n'est-ce pas ? Nous avons le sujet de la marche. J'ai mis comme titre de l'admiration de Jésus. Ah, non, alors c'est pas cet enseignement-là, ça date de cette marche. Alors il faut le trouver. C'est un autre PowerPoint. Oh, ça va. Marché Bourbruche. C'est celui-là. Très bien. C'est un beau thème. Il y en a qui ne peuvent plus marcher. Mais ils peuvent marcher dans leur tête. Ils peuvent. Il n'y a pas que les pieds qui font marcher. Je l'ai mis comme titre de l'admiration de Jésus. C'est pour ça qu'on est là, n'est-ce pas ? Parce que Jésus, on l'admire. Il a fait quelque chose pour nous, à la marche, avec Jésus qu'on admire. C'est vrai, il y a des gens qui regardent la performance de Jésus. Il a fait quelque chose que personne n'a fait. Par rapport à lui, dans le meilleur des cas, j'ai dit dans le meilleur des cas, notre obéissance sera toujours une manière de boiter. Vous êtes d'accord avec ça ? Comparé à lui, dans le meilleur des cas, même quand elle est gonflée spirituellement, notre amour sera toujours en deçà. Personne n'a aimé comme il a aimé. Ce que j'aime avec la marche, c'est que tout le monde est concerné. Notre vie, elle se croise ici. Parce que les cultes chrétiens, c'est une manière de rebooster notre vie, de la réajuster, de nouveau d'avoir du vent dans les voiles. Même s'il faut des correctifs. Mais nous sommes tous concernés par une marche. Et vous êtes passés par des endroits où moi je ne suis pas passé. Et moi je suis passé dans des endroits où vous n'êtes pas passé. Mais on converge ici. Et on réfléchit autour d'un thème tout simple, celui de la marche. Ce que nous avons de commun, c'est qu'on admire Jésus. 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 On terminera cette prédication par nos yeux fixés sur Jésus. Parce qu'il y a des gens, ils passent leur vie avec un miroir dans la main et ils se regardent eux-mêmes. Non, non, je suis un misérable. Je suis un misérable. Je n'ai pas aimé. Etc. Mais ce n'est pas une vie chrétienne. Les yeux fixés sur Jésus, ce n'est pas un miroir, c'est une fenêtre. Et c'est, pour la vie chrétienne, quelque chose de très important. Finalement, la vie chrétienne, c'est une marche avec le Seigneur. Vous êtes d'accord avec cette définition ? Ce n'est pas quelque chose de statique. Les premiers noms des disciples de Jésus, c'était les gens, qui est-ce qu'ils saient ? Les gens du chemin. C'est le livre des actes qui nous le dit. Les gens de la voie. C'est drôle, hein ? Avant, ils s'appellent chrétiens, c'est-à-dire petits Christ. C'était les gens de la voie. On reconnaissait un chrétien par leur manière de marcher. Tout le monde marche. Les païens aussi marchent. Ils ont même plus religieux, des fois, que les chrétiens, les païens, du temps de Jésus. Suivre Bâle, suivre Jupiter, suivre Vénus. Encore aujourd'hui, là, ça, ce n'est pas leur religiosité qui est. C'est la manière de vivre avec le Seigneur. On retient une chose. Marcher, ça peut être physique. On sait que vous avez marché. On a entendu. On devine ce que vous avez deviné, vu, expérimenté. Mais la vie chrétienne a pris comme symbole la marche à tous les âges de la vie. elle est composée de conduite. Je me déséquilibre, vous avez vu ? Je ne peux pas marcher sans me déséquilibrer. Vous avez déjà essayé ? Vous vous déséquilibrez, vous ne pouvez pas marcher. Vous êtes tendu vers un but, vous marchez. Mais si vous n'avez pas de but, vous ne marchez pas. Vous êtes d'accord là-dessus ? Je me déséquilibre et le cerveau, il compense. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'un bébé, il ne sait pas marcher. Mais qu'est-ce qu'il apprend ? Nous aussi, dans notre vie chrétienne, pourvu que nous ne soyons pas trouvés bloqués quelque part, mais qu'on continue à marcher. Moi aussi, je me suis surpris des fois à faire, mais c'était comme une sorte de blocage. Et tout d'un coup, le Seigneur, il te rejoint et dit, « Hé, mon ami, avec moi ! » Et on marche de nouveau. Donc on retient, la vie chrétienne, c'est une marche à la suite du Christ. Donc c'est à la fois une spiritualité où Jésus est le premier, et à la fois une conduite. C'est pour ça que marche, c'est à la fois la conduite et à la fois une spiritualité où Jésus est le premier. Vous êtes d'accord avec ça ? Ce n'est pas qu'une conduite. Au XIXe siècle et au XXe siècle, d'ailleurs c'est le papa de Nelly qui avait écrit ceci, « L'homme qui s'appelle Jésus ». Tu connais Nelly, hein ? Alfred Kuhn ? C'est un des docteurs de l'Église. Maintenant auprès du Seigneur. Il continue à marcher avec lui. Là-haut, pas qu'à chanter, hein ? Je sais qu'il aimait les chants, hein ? Il dit, « Lorsque le christianisme libéral est venu, on n'a plus vu que l'imitation de Jésus, plus que la conduite, mais plus la spiritualité qui va avec. » Vous comprenez ? Plus Jésus vivant, qui marche avec nous. Donc, on s'efforçait à être des gens bien. C'est déjà pas mal remarqué. Après, c'est venu le monde évangélique avec les réveils, etc. Ils ont compensé ceci en mettant l'accent que sur « adorer Jésus ». Mais suivre Jésus, c'était pas toujours un thème. Vous comprenez ? On peut dire comme ça ? Adorer Jésus sans le suivre, c'est une erreur. Suivre Jésus sans l'adorer, c'est la même erreur. Qu'est-ce que vous pensez ? Alors, on continue. Je vous remarque un autre... John Stott est un autre docteur de l'Église. John Stott, si vous entendez, il vient de mourir il n'y a pas très longtemps. « Le disciple, une vie radicale ». Très bon livre. Enfin, voilà, je parle des autres. On va revenir à la Bible, vous êtes d'accord ? Il y a un Indien en Amérique du Nord, et c'est pas la Bible encore. Il s'appelait, en anglais, « walking », c'est celui de marchand, « wounded », le blessé marchand. Quelque part, nous tous, nous devrions porter ce nom. C'est pas le blessé dans son lit, c'est le blessé marchand. Vous et moi, dans tous les domaines de la vie, nous resterons des apprentis, des blessés. On a chanté plusieurs fois, « oubliez le passé ». Je ne suis pas sûr que le passé, vous l'oubliez. Nous sommes des fois formatés, et ce qui nous conduit, c'est plus notre passé que le Seigneur Jésus. Tout d'un coup, on devient susceptible à quelque chose, mais quand tu regardes d'où ça vient, ça vient du passé. On devient colérique, des fois. on devient même blessant, non, des fois ? Ou bien, il n'y a que moi, là ? Ou bien, tout d'un coup, on devient convoiteur, convoité. Vous savez ce que c'est ? Ce n'est pas admirer quelque chose, c'est vouloir le posséder pour soi. Et on se rend compte que la vie chrétienne n'est jamais achevée. Il n'y a pas de diplôme achevé, chrétien, disciple. Qui ? Jésus. Mais à part ça, nous autres, nous sommes des blessés marchands. Et ce n'est pas un problème. L'important, c'est que nous marchions encore avec le Seigneur. C'est un pasteur qui vous parle, là. Je ne suis pas le référent. Je suis de temps en temps un exemple dans la manière dont j'ai de demander pardon. Mais je ne suis pas la référence. De l'admiration de Jésus à la marche, à sa suite. On passe. Je vous laisse voir mes papiers, ça va ? Vous n'êtes pas obligés de lire. Il y en a qui n'aiment pas lire. Vous me regardez, moi, ça va aussi. Mais il y a des références. Marcher, c'est passer par bien des endroits. Combien de fois dans votre marche vous avez regardé un panneau ou une carte ? Ça ne se compte plus. C'est beaucoup de fois. Et des fois, c'est un petit sentier. Alors qu'il y en a un qui continue. et qu'on a envie de... Non. Et des fois, le petit sentier, il est plus étroit. Non. Et il monte plus vite que le grand. Non. Et pourtant, c'est par là qu'il faut passer. Et ça rappelle une parole de Jésus ? Non. Oui, dites le plus fort. L'âge et le cheveu. qui mènent qui mènent à la porte. Oui. Alors il y a le chemin mais aussi la porte. C'est par Jésus la porte. C'est par Jupiter, Réseus, c'est Vénus, etc. Oui. Et il y en a peu qui les empruntent, qui passent. Aujourd'hui encore, si vous êtes sur le chemin, c'est que il y a une découverte à faire. Des valérieuses, ou désolées, des crevasses, des cols, des descents, des montées, des sommets, des élans, des fatigues, tout d'un coup un coup de mou et puis il faut reprendre un peu de sucre, non, quelque part, non, ou je ne sais pas ce que vous prenez. Vous avez pris quoi ? Des fruits secs. Des fruits secs ? Eh bien nous aussi, dans la vie chrétienne, on a besoin des fois des fruits secs. et j'espère que le culte ici est un passage de Jésus qui vous donne des fruits secs. Enfin, pour être reboosté sur le chemin. Des fatigues, des paysages somptueux, du mauvais temps. Vous n'avez pas eu, hein ? Waouh ! Moi j'ai pensé à vous ces jours aussi. Quelle chance, chance, hein ? Quel beau cadeau. Le soleil, les ampoules, non ? Un refuge. Un refuge, oui. Quatre refuges. Il y avait beaucoup de monde ? Moins d'habitude. Ah, moins que d'habitude à cause du Covid. Sans Covid. Le ressourcement des rivières, de bons et de mauvais chemins. Moi je pense des fois au psaume 23. Quand je marche, il marche aussi, c'est le thème, la marche, vous avez remarqué. Quand je marche dans le chemin de transhumance, c'est-à-dire en Palestine, quand il fait très chaud, il faut monter pour avoir de l'herbe, d'accord ? Et de là à là, il n'y a pas d'ascenseur. Quand je marche, je t'allais ravir le chemin de l'ombre et de danger et de la mort. C'est indispensable de passer au travers de ces trucs-là. Ce n'est pas juste facultatif. Je ne trouvais pas étonnant que des fois c'est dur. Parce que de là à là, si tu veux encore de l'herbe, il faut passer par le chemin de l'ombre mort. Quand je marche dans les vallées de l'ombre à la mort, qu'est-ce qui se passe là ? Tu n'es pas absent, j'ai juste l'impression que tu es absent. Mais ta présence me rassure. Et on a tous besoin de ça. Pas seul. Je marchais mais pas seul. J'ai bien aimé Wilfried qui a aussi dit jouer collectif, grandir ensemble. Après avoir dit aussi quelque chose qui fait du bien, qu'à force on prend une habitude d'être en communion avec le Seigneur, une sorte d'interaction quotidienne pourvu que ça ne devienne pas extérieur. Vous savez qu'à propos de la marche, il faut bien qu'à un moment donné ça commence par un suis-moi. À quels apôtres Jésus a dit suis-moi ? Vous connaissez un peu les évangiles ? Bon, à vous, je sais, mais à d'autres apôtres. à Pierre, deux fois il dit suis-moi. Une fois, c'est assez extérieur, il le suit. Vous savez, un degré basique de marche, c'est suivant avec. On ne sait pas encore le programme, mais à la fin de sa vie, le ressuscité lui dit Pierre, suis-moi. Et là, le programme, il n'est pas que extérieur. Tout d'un coup, il devient profond. Suivre, ça voulait aussi dire prends sur toi la possibilité qu'en aimant, tu vas devoir porter ta croix. Suis-moi. Vous retenez ça ? Il y a différents degrés de disciples, de marche. Par exemple, quand la foule suivait Jésus, est-ce qu'elle était engagée à l'aimer et Jésus ? Non, c'est juste basique 1. Donc, même dans la marche, il y a différents degrés. Accepter qu'il y ait différents degrés, ça ne veut pas dire des degrés de diplôme, mais ça veut dire juste des degrés d'engagement. Ensuite, quand il racontait des paraboles, d'accord ? Quand Jésus racontait des paraboles, il y en a qui entendaient les lignes et qui disaient « Oh, jolie histoire ! » Mais il ne le suivait plus. Mais il y en a d'autres. intrigués par le royaume de Dieu qui vont chez Jésus et le suivent plus loin et disent « C'était quoi ? » Cette perle. « C'était quoi ? » Cette semence. D'accord ? Il y a différents degrés. Jusqu'à un moment où les disciples ou le jeune homme riche ils suivaient Jésus. Ils disaient « J'aime Dieu ! » Mais il n'était pas d'accord de mettre le royaume de Jésus avant le royaume de la sécurité matérielle. Jésus l'aimait quand même. Mais il ne forçait pas les gens de le suivre. Mais la marche était importante. Alors, on trouve toute chose. L'important pour nous frères et sœurs c'est d'être trouvé en marche avec Jésus. Aussi décourageante que soient nos erreurs. Vous avez déjà fait des erreurs par le passé ? Vous aussi. C'est difficile d'en parler, hein ? C'est difficile de parler de nos erreurs. C'est tellement plus facile de parler de nos diplômes. Ou c'est difficile de parler d'un domaine où Jésus dit « Marche avec moi ! » C'est de nos violences intérieures. C'est difficile d'en parler. Pourtant, marcher avec, c'est aussi dans ces domaines. C'est difficile. Mais c'est aussi ça la marche chrétienne. Donc, vous comprenez pourquoi on retient quelque chose d'important spirituellement. Notre marche avec le Seigneur sera toujours imparfaite. mais ce n'est pas une raison pour laquelle elle ne doit pas être sincère et entière. Je redis. Ça peut aider. Je vous dis, ça peut vous aider. Des fois, on se dit, je prends de nouveau le miroir et je dis « Claude, regarde-toi. Tu adores Jésus mais là, tu vois vraiment que tu as envoyé paître ta femme. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Ou tu n'as pas été gentil ? Ou tu n'étais pas généreux ? En fait, tu es dominé par la peur de manquer. Vous voyez le miroir et dit « Je laisse tomber. Je ne suis pas capable. » Et là, on s'arrête à descendre droit comme celui-là jusqu'à ce que le Seigneur ait dit « Mais arrête tes bêtises, je sais très bien qui tu es. Mais moi, je te dis de me suivre. » Dit Jésus. Du coup, on se dit « Ce n'est pas possible. Mais tu mets à ce point, et j'ai bien aimé les chants en rapport avec l'amour, il n'y a pas de suivante marche à la suite du Christ sans la dépendance du Sauveur et du Dieu d'amour. Et quand même, ce n'est pas une raison pour laquelle notre changement, vous avez entendu le mot, progressif, ne doit pas être sérieux. Être en marche, aussi décourageant que ce soit nos erreurs hier et aujourd'hui, elles ne peuvent pas nous empêcher de réessayer aujourd'hui et demain. Ça, je crois que c'est important pour nous et pour toujours et jusqu'à la fin. On continue ? Vous arrivez à suivre ? Je pose une question. À quoi reconnaît-on un disciple de Jésus, le Messie, le Christ ? Christ, ce n'est pas un nom, c'est pour ça que je ne dis pas Jésus-Christ. Ce n'est pas son nom, Christ. C'est son titre. C'est pour ça les cathos, là, sur ce sujet, ils ont raison. C'est Jésus, son nom, Yeshua. Le Christ, ce n'est pas rien, c'est un roi. C'est son titre. Peu importe maintenant. On ne va pas se disputer sur ça. Mais à quoi on le reconnaît un disciple ? Est-ce qu'on doit dire une fois comme Léon Tolstoy ? Ça vous dit quelque chose ? C'est un russe du 19e siècle qui, à la fin de sa vie, se convertit à Christ et qui observe que dans la chrétienté orthodoxe de son environnement, aujourd'hui, malheureusement, comme dans les temps passés, il n'y a pas moyen de dire à partir de la vie d'une personne, de ses actes, si elle est croyante ou non. Croyante, s'il est croyant ou non. Ça, c'est dramatique, non ? S'il n'y a plus de différences chrétiennes. Vous êtes d'accord avec ça ? Il y a une différence chrétienne. Je sais qu'il y a des chics, personnes à droite et à gauche qui ne sont pas des chrétiens et par la grâce de Dieu. Mais un disciple de Christ, c'est quelqu'un, je vous donne un exemple, qui arrête de jouer aux petites cliques. Moi et mes copains, on se salue, mais les autres, on les ignore. Jésus nous a dit saluer tout le monde. Ça veut dire quoi ? Que je ne vais pas développer d'animosité par rapport à certaines personnes et faire du chouchoutisme avec mes copains, avec ceux avec lesquels on a fait du scout ou ceux à qui on vient de la même race ou église, etc. Jésus dit souhaiter le chalum à tout le monde car votre père il fait pleuvoir et il donne son soleil sur les justes et les injustes. Souhaiter le chalum c'est saluer. Vous vous êtes dit sur ce sujet « Maman, si je ne m'entraîne pas je vais continuer comme j'étais avant ma conversion initiale à Jésus. » Vous êtes d'accord ? C'est donc aussi une histoire d'entraînement. Vous êtes d'accord ? Alors, j'aimerais vous dire il y a des gens j'ai regardé un bout du match de foot hier soir peut-être je suis seul ou pas non bon je me sens assez seul maintenant ah quand même je me disais ah ben oui ça se réveille alors ce que je voulais dire pour mettre un but il faut savoir où est le but vous êtes d'accord ? il y a des chrétiens ils n'ont pas fixé de but dans leur vie ils ne mettront jamais de but vous êtes d'accord ? il y a des chrétiens ils se trompent de but ils prennent le poteau limitant à droite et à gauche le terrain de foot comme un but ils n'arrêtent pas de tirer mais ils ne mettront jamais un but quel est le but de Jésus ? c'est qu'on devienne à sa suite semblable à lui ça veut dire quoi ? que le prototype de l'homme et de la femme selon Dieu l'image même de Dieu c'est Jésus alors il ne s'agit pas de l'imiter de savoir qu'il a une barbe ou pas oui c'est pas ça mais le type d'homme qu'il était suivre Jésus c'est amener une création en fin guéri ça s'appelle le royaume de Dieu vous avez été créé à l'image de Dieu nous dit la Bible ça le français moyen ou le suisse moyen c'est plus vous vous comprenez ? créé à l'image de Dieu elle était ternie cette image mais suivre Jésus c'est redevenir l'image de Dieu il est l'image parfaite du Dieu invisible tu veux connaître Dieu regarde Jésus tu veux voir quelle est son image regarde sa manière de vivre c'est la raison pour laquelle marcher avec Jésus est tellement extraordinaire comme thème et tellement important pour nous il est surprenant suivre le Christ c'est le résumé de la vie chrétienne on continue je vais juste passer la prochaine diapo est-ce que c'est juste la petite flèche qui se trouve en bas en fait ce que je voulais vous dire dans la prochaine c'est que on reconnait un chrétien par la confession de sa bouche d'accord ? on peut commencer comme ça sa référence c'est Jésus est le Seigneur et le Sauveur vous êtes d'accord avec ça ? bon mais si ça ne tient que à ça c'est une grosse prétention où il n'y a pas grand chose qui a changé vous êtes d'accord ? on le reconnait ainsi après parce qu'il est un cœur reconnaissant il a une pratique particulière préconisée par Jésus il commence par remercier le Père il sait qu'il doit une dette au Père d'accord ? Dieu même il est reconnaissant ensuite il lutte contre la violence de sa vie il est triste de la violence de sa vie et il oriente sa vie pour être un homme et une femme de paix avec un regard de bienveillance on continue il arrête cette question de la corruption à l'intérieur il corrige même son regard si avant il couchait avec toutes les femmes de son voisinage qui sont jolies parce que c'était une mauvaise habitude dans sa tête il faut qu'il change il faut qu'il considère le regard sur autrui dans le respect dans le non-adult vous voyez c'est toute une correction et ça ne change pas du jour au lendemain quelqu'un qui a pris l'habitude de ça ça ne change pas du jour au lendemain ou quelqu'un qui n'arrête pas d'être imbibé de romantisme dans la vie de couple ça ne change pas du jour au lendemain pour être enfin concret je veux dire là on parle de conversion initiale à Jésus importante Jésus dit suis-moi je t'aime mais après c'est une conversion continue ça s'appelle la sanctification chez Paul mais je n'aime pas ce mot parce que s'il y a de l'amour dans la sanctification je veux bien mais des fois la sanctification c'est juste ne pas faire le mal mais ce n'est pas la sanctification la sanctification c'est aussi faire le bien vous arrivez à comprendre l'amour de tous y compris des ennemis j'en ai parlé une économie plus fraternelle pour celui qui a toujours peur de perdre et qui n'arrêtait pas pendant toute sa vie de faire des réserves de peur que plus tard il va manquer et qui n'a jamais donné aux autres parce qu'il ne sait pas ça lui fait trop mal ben ça ça ne change pas du jour au lendemain vous êtes d'accord ça ne change pas du jour au lendemain mais ça tue beaucoup de gens et une mission consentie à la multiplication il n'y a pas que moi le Seigneur et mon frère et ma soeur mon voisin ma voisine je voudrais bien que l'amour de Dieu le touche aussi que notre relation saine vraie bonne bienveillante qui continue dans l'indépendance du Saint-Esprit le Saint-Esprit c'est la mentalité de Jésus et je vous enverrai mon esprit et il vous dira tout ce que je vous vous est prescrit son boulot c'est d'appliquer Jésus en nous c'est son travail c'est la nouvelle création toujours quand il y a une nouvelle création de guérison il y a le Saint-Esprit qui applique Jésus en nous quand on déconnecte Jésus du Saint-Esprit on arrive souvent dans le décor mais on a besoin du Saint-Esprit c'est pas par nos propres forces il nous dit viens suis-moi je suis avec toi je t'enverrai mon esprit mais je t'enverrai mon esprit le mot marcher suivre Jésus vous le trouvez surtout dans les évangiles mais presque plus dans les épîtres vous avez la différence c'est que Jésus marchait avec on pouvait le suivre mais quand il marchait plus avec et qu'il envoie son esprit c'est son esprit qui remplace la suivance de Jésus vous arrivez à comprendre je crois que c'est important comme remarque on passe j'ai trop de texte là-dessus voyez bien c'est mes notes on passe marcher dans la vie chaque vivant marche il n'y a pas que nous la question c'est avec qui ou formater par quoi guider par quoi c'est ça la question tout le monde marche il y a des gens qui courent aujourd'hui ils ne savent plus après quoi mais qu'est-ce qu'ils courent ils n'arrêtent plus de bosser ils n'arrêtent plus de boire ils n'arrêtent plus de vouloir jouer égoïstement ils n'arrêtent plus de d'accord de se comparer tout le monde court ils n'arrêtent plus d'aller à la course au perchoir d'accord mais la question que demande le Seigneur c'est avec qui guidé par quoi l'une des premières fois que vient cette expression marcher spirituellement c'est avec Enoch et Noé c'est aussi dit de Noé j'aime bien cette expression Enoch marcha avec Dieu j'aime bien avec pas selon selon c'est moi avec c'est tandem accepte le tandem marcher c'est un tandem j'ai bien aimé que tu dises jouer collectif grandir ensemble mais avec le Seigneur et les frères et les sœurs j'ai bien aimé quand il a dit j'ai mal à poser mon pied mais ça ne m'empêche pas d'être touché par le Seigneur et de faire des choses utiles walking wounded le blessé marchant alors cette marche spéciale dans la Bible est souvent dans la Bible le symbole de se conduire marcher se conduire l'expression pratique de notre rencontre du crucifié vivant ressuscité je n'ai pas une tête de crucifié quand je suis chrétien j'ai une tête de de privilégié parce que je marche à votre ressuscité certes il peut arriver qu'en suivant Jésus des gens n'aiment pas ça et m'en fassent voir parfois de toutes les couleurs c'est possible ça s'appelle porter alors ça croit mais c'est pas parce que la vie chrétienne peut occasionnellement être difficile que je dois avoir une tête d'enterrement pendant tous les jours de ma vie au contraire le Seigneur vivant nous conduit alors marcher en suivant Dieu vers la libération d'où vient cette idée de suivre Dieu ça vient de l'exode exode c'est quoi c'est le Seigneur qui prend l'initiative qui est devant et parfois derrière mais le peuple suit certes certes Moïse mais suit le Seigneur qui précède Moïse et là c'est intéressant marcher à la suite du Christ c'est marcher aussi vers une terre promise il y a des gens il y a des gens qui ont marché à la suite du Christ qu'est-ce que je vais en baver parce qu'ils n'ont pas vu le but ils se sont trompés le but ils prennent le poteau de coin comme un but non non le but c'est la terre promise si Dieu intervient c'est pour nous faire vivre des relations qui sont belles qui sont bonnes qui sont saines marcher devant suivant Dieu vers la libération vers une terre promise alors il y a même l'apôtre Paul il dit vous voulez savoir comment il faut se comporter imiter Dieu alors imiter Dieu d'abord qui est Dieu et réponse dans le Nouveau Testament c'est Jésus est l'image parfaite du Dieu invisible vous voulez savoir qui est Dieu regardez le comportement de Jésus et les actes de Jésus imiter Dieu éphésien saint comme le Père m'a envoyé moi je vous envoie on pourrait terminer là je crois qu'on a on a compris beaucoup de choses importantes retenir simplement que quand je me pose la question du comportement c'est pas un code de loi suivre Jésus c'est pas un code de loi c'est un compagnonnage allez je vous laisse un compagnonnage avec Jésus en compagnie de mes frères et de mes soeurs ah ben oui je vais être bon car le Seigneur est bon oui je vais être droit car le Seigneur il est droit je vais être miséricordieux car mon Père Céleste est miséricordieux je vais être saint en amour autrement dit adulte en amour saint c'est ça c'est pas saint il touche c'est pas étroit c'est pas étriqué saint c'est 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 particulier en amour saint saint c'est comme mon Père l'est comme notre Père l'est Jésus a beaucoup parlé de notre Père votre Père qui est dans le ciel etc on a été créé à l'image de Dieu c'est à dire pour suivre le modèle qu'est Jésus pour la nouvelle création restaurée sur le plan concret et sur le plan relationnel avec le Seigneur alors on arrive vers des conclusions parce que sinon moi je vous amène trop loin sur la marche dans la Bible c'est d'abord Dieu lui-même la marche dans la Bible c'est tout d'abord suivre Dieu lui-même l'éternel marchait à leur tête l'éternel intervient intervient sur ma route vous connaissez le chant ils ont marché au pas des siècles vers un pays de paix de joie et après il y a ce mystère écoute, écoute surtout ne fais pas de bruit on marche sur la route on marche près de toi le on c'est aussi Dieu d'abord c'est lui qui précède et qui marche l'éternel marchait à leur tête c'est l'exode le jour dans la colonne de nuée pour leur montrer le chemin et la nuit insécurité les nuyens vous connaissez insécurité dans la colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit c'est extraordinaire je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres Jésus je suis la lumière du monde celui qui me suit c'est pas qui me chante seulement c'est pas qui croit seulement ne marchera pas dans les ténèbres je vais m'arrêter avec une on va rester là c'est intime et concret ce qu'on vient de comprendre c'est progressif aussi c'est d'abord un partage avec le Nazaréen vous retenez compagnonnage Jésus est passé dans ce culte il m'a dit accepte de continuer avec le compagnonnage pour le réel de la vie dans le renouvellement du Saint-Esprit marche dans la régénération marche en nouveauté de vie et on peut le dire collectivement frères et sœurs continuons à marcher en nouveauté de vie l'apôtre Jean disait si quelqu'un me sert qu'il me suive là où je suis là aussi sera mon serviteur ou ma servante celui qui croit en moi remarquez chez Jean croire en Jésus c'est le suivre c'est pas juste la bouche c'est une attitude de vie toute entière si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée dit Jésus vous êtes vraiment mes suiveurs disciples Jean 8.31 alors de supporter de Jésus à la marche au marcheur avec lui c'est la conclusion il suffit pas d'admirer Jésus même si c'est indispensable comme un supporter de Strasbourg comment s'appelle le club de Strasbourg du racine de Strasbourg pour le faire il faut être acteur avec lui compagnonnage le suivre être disciple de Christ ou le suivre va plus loin que juste admirateur de Jésus prends-le au sérieux même si notre obéissance sera toujours boiteuse voilà imparfaite c'est pas une raison de s'arrêter la grâce de Dieu nous précède les yeux fixés sur Jésus le disciple là où la marche à la suite du Christ est la seule forme dans laquelle la foi en Christ existe vraiment estimons donc le Seigneur familiarisons-nous avec le type d'homme qu'il a été et puis ensemble par la grâce de Dieu et le soutien du Saint-Esprit suivons Jésus dans les domaines concrets de la vie Amen je vous propose que nous prions la prière des apprentis de Jésus des suiveurs de Jésus et où on remet les choses en place c'est une prière anxiolytique va nous mettre l'anxiété à la bonne place et le royaume de Dieu à la bonne place vous savez quelle prière c'est ? je vous invite à vous lever c'est la prière des suiveurs de Jésus de tous les âges prions-le notre Père notre Père qui es aux cieux que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et nous ne laissons pas mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les servis de Jésus Amen 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 Merci.